18h17, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews, toujours avec Louis de Ragnel, le commissaire Vallée, Julien Dray, Éric Crevel. Je vous avais promis qu'on écouterait Emmanuel Macron faire un constat, le constat que l'Europe est vulnérable. Écoutez-le. Nous l'avons encore vu hier à Bruxelles, tous les États européens sont vulnérables. Et il y a un retour en effet de ce terrorisme islamiste. Et nous avons tous une vulnérabilité, c'est celle qui va avec des démocraties, des États de droit, où vous avez des individus qui à un moment peuvent décider de commettre le pire. J'ai du mal à entendre ça, Éric Crevel. J'ai du mal à entendre le constat que nous sommes vulnérables. Il ne faut pas qu'on se mette à côté, on parle trop. Voilà, je pense que c'est compliqué pour les familles des victimes. Avec tout le respect qu'on doit au chef de l'État, alors bon, c'est un extrait, il y a des phrases avant et des phrases après, mais quand il dit c'est le retour de... C'est ce que je disais en le sommaire. Mais attendez, le retour, mais il ne nous a jamais quittés. Il n'a jamais quitté le solde européen, le terrorisme. Mais c'est exactement ça, vous avez raison. Donc, alors moi, le sentiment, mais c'est comme ça, c'est à la fois de la gestuelle et des mots employés par la présidente de la République. J'ai l'impression parfois, et je le dis avec douleur, qu'il est un peu dépassé, qu'il a un peu perdu pied. C'est pas qu'il est dépassé. Mais écoutez, quand vous dites, mais M. Bardella l'a dit sur votre plateau, Laurence Ferrari. Vous vous souvenez ? M. Bardella l'a dit, c'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que suite à la réunion avec les leaders politiques, sur votre plateau, le président du Rassemblement National a dit, on a demandé, pas que lui, d'autres, si c'était possible de fermer un certain nombre d'organismes salafistes. Et le président, non démenti vraiment, même si j'ai lu dans le JDD. A dit, ça serait la guerre civile. Ça serait la guerre civile. Mais pardonnez-moi, mais si vous dites quelque chose comme ça, ça pourrait être un nouveau livre. Un président ne devrait pas dire ça, même s'il le pense. C'est pas possible. Alors, Julien André, un petit mot ? Non, je pense que le problème, c'est qu'il y a eu un changement géostratégique et qu'on ne l'a pas totalement, forcément, assimilé. Mais la guerre en Ukraine, la manière dont la Russie se repositionne, a changé la donne. Pourquoi ? Parce que l'Iran, qui était marginalisé, est revenu au centre du jeu. Elle est au centre du jeu. C'est en Iran qu'ont été conçus tous les attentats. Et la technologie qui a été employée est une technologie maîtrisée par l'Iran. C'est l'Iran qui est le centre des choses. Et donc, si on continue à croire que simplement c'est du terrorisme islamiste, etc., et qu'on ne voit pas le cœur, et où est le cœur ? Et pourquoi, maintenant, la question qui est posée, c'est celle-là ? Et ça ne peut pas être autre chose ? Alors, évidemment, on va être naïf. Alors, commissaire Vallée, rapidement, parce que j'aimerais qu'on parle après de la France insoumise. Vous partez dans votre cœur. Qui ne parle pas, en tout cas, les policiers dans son cœur. La Cour européenne... Non, mais... Ils ont fait plein de communiqués après l'attentat avant redit en disant « Vive la police ». Oui, mais c'est une schizophronie, mais... La Cour européenne... Allez-y, allez-y, commissaire Vallée. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est pareil, elle ne nous aide pas. Est-ce qu'elle est du côté de la protection des citoyens, ou est-ce qu'elle est du côté des terroristes ? Pourquoi ? Parce que, par plusieurs injonctions, plusieurs décisions, elle nous a dit « Vous ne pouvez pas renvoyer dans leur pays », puisqu'il était question pour l'assaillant le terrorisme islamiste d'Arras, ce vendredi dernier, de le renvoyer, par exemple, en Russie ou en Tchétchénie, ou en tout cas, dans une des comtés à proximité. Quand on renvoie des ressortissants russes, on est condamné. Quand on filme 24h304, Salah Abdeslam, qui a fait l'un des attentats, qui a ensanglonté ces dernières années le pays, pareil, condamné. Quand on ne veut pas récupérer des ressortissants qui sont devenus des ennemis de la République, quand on fait le GI dans le territoire étranger, c'est qu'on est les ennemis de la République, pareil, on nous oblige à les récupérer. Donc, au bout d'un moment, on a une Cour européenne des droits de l'homme qui, en fait, considère que les droits de l'homme sont incarnés par ceux qui nous haïssent, par ceux qui nous détestent, et par cette même famille de ce terrorisme islamiste d'Arras, qui est, en fait, partagée en commun avec son fils, son plus jeune fils, le plus vieux fils, la haine de la France. Vous avez raison, commissaire Vallée. J'aimerais qu'on parle de la France insoumise, parce qu'un nouveau cap a été franchi aujourd'hui. On pensait avoir tout entendu, mais non. Daniel Obono, député de la France insoumise, a une nouvelle fois refusé de dire que l'homme, c'est un mouvement terroriste, la qualité de mouvement de résistance, quitte soit, dit en passant, est une insulte pour tous ceux qui ont été résistants de notre pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, ce résumé est fait par Corentin Briot, et je vous passe la parole à tous ensuite. Une polémique supplémentaire. La députée France insoumise Daniel Obono a été interrogée au sujet du Hamas et des prises de position de son parti. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste ? Est-ce que c'est un mouvement de résistance ? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée de la Palestine et qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance ? Oui. Ces propos font réagir, notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui annonce saisir la justice. Le Hamas, un mouvement de résistance ? Non, c'est un mouvement terroriste. Je saisis le procureur de la République pour apologie du terrorisme. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ce mardi, la première ministre Elisabeth Borne est également revenue sur cette déclaration. Depuis le 7 octobre, les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Elle manque à l'unité nationale. Vous avez tenté de justifier vos ambiguïtés. Mais ce matin, la réalité est apparue au grand jour. La justice est saisie, elle tranchera. Le Hamas est officiellement reconnu comme une organisation terroriste par l'Union européenne, mais également les Etats-Unis, le Canada ou encore le Japon. Julien Drey, la France indigne. C'est la France indigne, mais je m'excuse de faire un peu le vieux monsieur. Madame Obonot, elle est cohérente avec elle-même. Elle a appartenu avant la France insoumise, je pense même, sur le fond, je pense qu'elle y est encore, à une réaction qui s'appelle le socialisme par en bas. Je sais que vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Julien Drey, je ne connais pas ça. La France, je viendrai là, il n'y a que vous qui connaissez ça. Mais c'est la France de l'organisation anglaise qui était dirigée par un homme qui s'appelait Tony Cliff et qui, dans sa vision du monde, il a eu, a estimé qu'il y avait d'un côté l'impérialisme américain et qu'il y avait tous les autres des mouvements de résistance à l'impérialisme américain. Ce qui a donné, après, toutes ces prises de position. Donc elle est dans une cohérence à elle parce qu'elle a une vision qui est complètement binaire du monde. Voilà, il y a... Mais elle ne comprend pas que ce n'est pas de la résistance. C'est une offensive politique. Ce n'est pas la défense des Palestiniens. Ce n'est que de la main-d'œuvre les Palestiniens pour cette offensive politique. C'est même les pires ennemis des Palestiniens. Voilà. Elle ne comprend pas ça parce que pour elle, le diable, c'est l'Amérique. Voilà. Commissaire Vallée sur la France insoumise. Je vois votre long soupir. Non, mais d'abord, est-ce que la mono, elle est du côté d'islamisme radical ou du côté de la République ? C'est la vraie question. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que déjà en 2015, elle n'était pas Charlie. Je rappelle quand même qu'à Charlie, on a toute une rédaction qui a été décimée par des Kalach-Tekov, dont le policier Franck Brinson-Laro du service de la protection. Ensuite, dire que ce sont des résistants de la masse, alors que c'est un groupe, c'est une organisation terroriste. C'est comme si on disait que Daesh était des résistants quand on voit les attentats sanglants qui font dans toute l'Europe, notamment en France, en Belgique et dans nos pays européens, c'est hallucinant. Et moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a raison de demander et de faire un article 40, donc un signalement procureur de la République pour apologie du terrorisme. On doit, dans notre pays, être clair, l'islamisme radical est en train de mener une guerre sans répit sur nos territoires et il faut qu'on les traque sans merci. Parce que si ce n'est pas nous, ce sera eux qui supplanteront ce combat et je fais partie de cette génération et des générations qui suivent qui malheureusement vont devoir vivre, même si nos services de police font tout ce qu'ils peuvent, le terrorisme islamiste au quotidien quand on va à un stade de foot, quand on va sur une terrasse, quand on va au cinéma, quand on va à l'école. Aujourd'hui, le risque, il est là, c'est qu'on a des gens qui égorgent, qui assassinent, qui font bouger les Kalashikovs au nom de l'Israël et j'en terminerai là. L'idre islamiste, c'est un combat idéologique et on le combat par les mots, par nos valeurs, par nos lois et que si on commence à mal nommer les choses ou en tout cas avec des ambiguïtés sur ce combat idéologique, on arme le bras armé des Kalashikovs et des couteaux qui nous égorgent. Oui, mais si nos lois sont impuissantes, c'est aussi un vrai sujet, c'est toutes les lois qu'il faut changer, Louis Dragnel. Mathieu Valère a évidemment entièrement raison. Moi, ce qui me frappe encore plus, c'est que dans la sémantique, elle associe en fait un mouvement de résistance, donc pour elle, le Hamas est un mouvement de résistance, qui a quand même massacré au moins 21 civils français et on a encore 11 français qui sont portés disparus. Et ce que je me dis simplement, quand j'ai vu le signalement à la justice qui a été fait par le ministre de l'Intérieur, si un élève à l'école avait dit ça, qu'est-ce qui se serait passé ? En fait, l'élève, il aurait été convoqué par le procureur de la République, sans doute ses parents auraient été convoqués. Et je me dis, mais quel message vous envoyez ? Où est la cohérence à la fois par rapport aux enfants, aux jeunes générations ? Et on dit toujours qu'on a les élus qu'on mérite, mais il n'en demeure pas moins que les députés se doivent d'être exemplaires et on ne peut pas montrer ce visage à notre jeunesse. J'aime beaucoup cette phrase des députés se doivent d'être exemplaires, mon cher Louis. Ben oui. C'est la théorie, mais vous avez raison. Ce n'est pas le cas. que la bataille politique avec elle va se situer sur un terrain judiciaire. Parce qu'elle, elle considère que les moyens employés ne sont pas les bons, mais que c'est un mouvement de résistance à la domination du monde occidental, de l'impérialisme américain, d'Israël qui est le représentant, du lobby juif. Parce que c'est ça la réalité. Elle, elle considère... Donc je suis d'accord que... Mais la bataille, c'est d'expliquer à l'opinion ce qui est en train de se passer. Et elle est partie prenante aujourd'hui, qu'elle le veuille ou non. C'est ça la bataille politique idéologique. Elle a aujourd'hui, elle s'est rangée du côté de cette mouvance-là. Un petit commentaire. Comme toujours, que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Alors un petit commentaire quand même. Je m'attendais à ce que je viendrais le faire mais je peux le faire à sa place sur la situation de la NUPES et de LFI. Ce qui est rarissime, c'est qu'on est en train de voir LFI et la NUPES exploser et imploser. On a les deux mouvements en même temps. Là, je regarde le tweet d'Alexis Corbière qui lui a pris ses distances ainsi que Mme Garrido avec Jean-Luc Mélenchon qui s'accuse depuis 10 mois de faire n'importe quoi. Et Alexis Corbière a tweeté cette une de l'humanité, journal communiste créé par Georges Haurès, du 12 octobre 2023. L'Humanité titre le Hamas meilleur ennemi des Palestiniens avec ce commentaire d'Alexis Corbière le Hamas n'est pas un mouvement de résistance. Vous voyez ? Donc en fait, la NUPES et le LFI c'est en train d'exploser et d'imploser. Il y a une grande réunion ce soir, je viendrai du Parti Socialiste pour savoir si M. Fort va prendre sa distance ou pas. Donc en fait, c'est en train de partir dans tous les sens et en fait, c'est ce qui... Je vous fais une confidence. Au sein de la France insoumise, il va y avoir un conflit. Là aussi, je vais faire le grand le grand-père, mais je souhaite bien du plaisir à Jean-Luc Mélenchon avec Raquel Garido. Vous allez voir. C'est assez coriène.